Voilà, on enregistre. Donc, nouvelle intervenante du septième ciel et Maître Kundalini, Maître Yoga Kundalini. Premièrement, j'aimerais ça que tu nous expliques ton nom, d'où tu viens, ce que tu fais, qu'est-ce que tu as un peu comme bagage pour qu'on puisse se situer. C'est qui ça, Mahane? En fait, je suis franco-marocaine, je suis de papa marocain, qui était originaire de la ville de Fès. Et ma maman est française, de Strasbourg. Voilà, et ils se sont rencontrés au Maroc, à Rabat. Et ensuite, je suis venue m'installer avec maman à Raraquiche. Voilà, pour résumer, vraiment super résumé. J'ai découvert le Yoga Kundalini à Rishikesh. Je vais être abonné aux villes en Keche, Marrakech, Rishikesh. Et au bord du Gange, dans l'Himalaya, en 2010. Ça fait déjà 11 ans. Et j'ai eu la piqûre tout de suite. Voilà. J'ai aucun doute. Je ne sais pas pourquoi, j'ai aucun doute. Grâce à une amie aussi qui m'a offert le voyage. Ça a été tout un concours de circonstances magnifiques qui m'ont amené. C'était mon troisième voyage en Inde, celui-ci. Et donc, ensuite, il y a eu une formation qui est venue jusqu'à Marrakech, de France. Donc, j'ai pu me former en Yoga Kundalini en 2015. Mais j'avais quand même déjà commencé à transmettre avant de faire la formation. Et donc, j'ai demandé mon nom spirituel. Ce que je m'appelle Majdoulin. Donc, ça vient de Maddalena, de Madlen. Mais Mahan Atma Khor, c'est mon nom spirituel. Donc, Mahan Atma, ça veut dire la grande âme qui fait l'expérience d'elle-même. Oh! Ok. Donc, Mahan, c'est ton nom spirituel, je ne sais pas ton nom. Mahan Atma. Ok. Mais moi, c'est Mahan Atma. On est des guerrières ou des princesses. Tous les hommes, c'est Singh, parce que ça vient de la ville d'Amritsar, des Sikhs qui portent le turban. Qui ont des jolies barbes avec les moustaches. Tu vas-tu nous expliquer aussi c'est quoi cette signification de turban? Parce qu'ici, on n'a pas ça. Avant, on avait des gros crochets. Les hommes et les femmes avaient des chapeaux. Il y avait une certaine étiquette. Ça fait très longtemps que ça n'existe plus ici. On a des tucs l'hiver. On a des casquettes de baseball. Mais à part ça, je veux dire, on voit souvent ça, ce genre de turban-là. Ça serait le fun que tu nous expliques ce que ça veut dire. Oui, alors déjà, on part du principe que tout le système pileux dans le corps, c'est notre connexion au subtil. D'accord? D'où le côté aussi sacré des cheveux qui comporte notre ADN. Pour les femmes, on dit que notre point de connexion, elle est ici. Et pour les hommes, c'est plus devant. Et quand on relève les cheveux, c'est comme le soleil qui se lève, symboliquement. Et la nuit, on redétache les cheveux avant de dormir. Le soleil se couche. Ok. Déjà, c'est ça. Et puis, le turban, ça permet à tous les petits os qui composent le crâne d'être rassemblés ensemble. Ça permet, dans tous les exercices qu'on fait, il y a beaucoup de respiration, il y a des mantras, on bouge, on se relaxe, on médite. Ça permet que toute cette activation de la Kundalini, en fait, qui est l'énergie vitale, qui est dans notre sacrum, ça permet de garder cette belle énergie à l'intérieur et qu'elle ne s'échappe pas par un des centres énergétiques qu'on appelle le chakra coronal. On a sept chakras en corps. Et en même temps, ça permet également aussi de se protéger des projections des pensées des autres. Ah bon? Parce qu'on protège, là où il y avait la fontanelle, on protège cet endroit-là. Et c'est ce que j'ai appris. Et en pratiquant avec et sans turban, c'est vrai que je me sens mieux. Je sens qu'il y a quelque chose qui est vraiment contenu quand je le porte, que quand je ne le porte pas en pratiquant. Donc, du coup, je l'ai adopté et puis je trouve que c'est très joli, en plus. Ça aide à quelque part à la concentration, en fait. C'est ça. C'est ça. Ça permet de se mettre, de se dire maintenant, je me connecte en union avec ma conscience et mon maître intérieur. Le fait d'être en blanc, c'est la pureté. Voilà. C'est comme si on se prépare. C'est comme un ancrage aussi. Oui. Parce que c'est toujours en blanc. J'ai remarqué ça. Quand tu fais tes yogas, tu as toujours ton turban, tu es toujours habillé de cette façon-là. Il y a un symbolique traditionnel à travers ça. C'est ça. Si on part du principe que notre corps, c'est notre temple pour que notre âme s'y sente bien, nous, on se met en blanc parce que ça représente la pureté. Donc, c'est notre part de pureté qu'on veut atteindre quand on pratique. Toi, ma Anne, tu as, en tout cas, moi, j'ai remarqué énormément, on discute beaucoup, toi et moi. Et tu as une énorme curiosité, une grande ouverture vers le monde. Tu n'es pas centré sur des croyances et dire qu'il faut que ce soit comme ça. Il n'y a pas cette rigidité-là en toi. Oui, c'est vraiment rafraîchissant de t'entendre parce que tu as la curiosité d'aller voir qu'est-ce qui se fait en Inde, qu'est-ce qui se fait à telle place, à telle place, à telle place. C'est quoi les approches, c'est quoi l'Autochtone. Tu es avec moi parce que tu l'as jasé beaucoup d'Autochtones. C'est quoi la vision, c'est quoi la spiritualité-là. À quelque part, c'est comme si toutes ces approches-là, il y a quelque chose qui te parle à travers ça. Il y a une universalité, tu sais, je me trompe-tu? C'est vrai, c'est vrai. Je suis beaucoup pour l'unité d'amour inconditionnel que nous sommes tous. Et je pense que par rapport à notre spiritualité ou notre source, il y a plusieurs rivières qui, chacun avec ses croyances, les différentes cultures, nous amènent à l'océan de vie et de joie que nous sommes tous au fond de nous, en vérité. Et je trouve ça magnifique parce qu'en fait, tout se recoupe. On retrouve des choses un peu de partout, chacun avec sa manière de faire, mais en fait, c'est le même objectif. C'est le même objectif. Il y a un grand accueil. Il y a un grand accueil chez toi. C'est ce que je ressens beaucoup. Il n'y a pas de jugement. Il y a vraiment, oui, cet amour inconditionnel-là. On se sent facilement en proximité. On se sent facilement en confiance. On se sent facilement en position d'amitié avec toi. C'est facile d'approche. J'adore communiquer avec l'être humain. J'adore l'être humain parce que pour moi, l'autre, c'est un autre moi-même. Alors, on peut le dire moi-même comme tout le monde le dit. Et on peut le dire dans mon amour des mots également, moi-même, apostrophe, A-I-M-E. Voilà. Donc, c'est mes soins. Donc, pour moi, l'autre, c'est un autre moi-même. On est tous un. Et dans cette incarnation, on est dans l'illusion de la séparation d'avec cette unité par notre Dieu, par le jeu. C'est pour ça qu'on s'est incarné. Mais en même temps, je trouve ça magnifique de se rappeler tous ensemble de cette unité que nous sommes. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette facilité un petit peu caméléon de, comme on dit chez vous les autochtones, de rentrer dans les mocassins de la personne et d'essayer de voir comment elle, elle voit le monde et d'essayer de le percevoir à sa manière, à elle, pour rentrer en communication et pour essayer d'utiliser le même langage parce qu'on a tous notre modèle du monde. Et je trouve que c'est là qu'on peut vraiment communiquer. Je t'ai évité dans le septième ciel parce que, pas parce que je voulais faire de la formation quelque chose de principalement ésotérique, mais parce que je trouve qu'on est énormément dans nos bottines rationnelles et que la grande difficulté de la très grande majorité des gens, c'est de passer, puis moi, j'étais le premier, de passer d'ici à là. C'est d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. C'est le plus grand défi qu'on a pour pouvoir se libérer, pour pouvoir aller chercher une paix, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir s'aimer. Il faut faire ce chemin-là. Il n'est pas long, mais il est compliqué. En fait, c'est très simple. C'est juste qu'on a perdu ce contact-là. On a perdu cette facilité à venir rentrer à l'intérieur de nous. C'est en grande partie une des raisons pour lesquelles j'ai fait appel à toi. C'est pour, justement, que tu viennes nous aider à retrouver plus facilement, à nous donner des trucs, à nous donner des moyens pour se reconnecter à soi et se retrouver. J'aimerais ça, en commençant, que tu nous expliques c'est quoi ça, la kundalini? Parce qu'on entend parler beaucoup ici, en tout cas, on entend ce mot-là, mais on se demande c'est quoi. Comme on entend parler de plus en plus de tantra, on entend parler de différentes choses, de différentes approches, sans trop, pour la majorité des gens, savoir ce que c'est. Mais là, au kundalini, ça commence à être à mode comme mot, puis il est utilisé un peu partout. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu, une image de ce que ça représente? Parce que toi, tu es maître kundalini. En fait, maître kundalini, je retransmets les enseignements de Yogi Bhajan, qui est le fondateur du yoga kundalini, tels qu'il les a transmis. C'est pour ça que souvent, pendant les cours, vous allez voir les enseignants de kundalini avoir leurs petites fiches pour retransmettre exactement la série d'exercices telle qu'elle a été transmise, que ce soit pour différents sujets, de libérer les peurs, ou libérer les colères, ou se connecter à… On a plusieurs corps, donc à nos dix corps, ou même les méditations, comme on dit « whatever » en anglais, peu importe, mais voilà. Et en fait, la kundalini, elle est dans notre sacrum, et c'est l'énergie vitale qui est endormie. On appelle ça la boucle de cheveux du bien-aimé qui est endormie dans notre sacrum. Et on a beaucoup d'exercices où on utilise une respiration qu'on appelle la respiration du feu. On va faire des pompages avec le nombril, comme un soufflé. On va respirer par le nez, des fois par la bouche, ça dépend. Et cette respiration de pompage permet de rejoindre deux énergies qui sont le prana, qui est le souffle vital, le prana c'est la vie, et la pana qui est notre énergie d'élimination. Et le fait de mettre ces deux énergies ensemble au niveau du nombril, qui a beaucoup de terminaisons nerveuses, c'est aussi de là qu'on a notre cordon vulcale, ça permet d'aller allumer la mèche et de réveiller cette boucle de cheveux du bien-aimé pour qu'il monte le long de la colonne vertébrale, qui est notre arbre de vie. La colonne vertébrale a énormément de ramification. À l'aide de, symboliquement, les deux serpents qui sont ces deux énergies de prana et d'apana, qui vont se croiser à chaque centre énergétique du corps qu'on appelle les chakras, pour venir en haut au niveau du chakra coronal pour que les perles de nectar, de vie, que ça puisse jaillir un petit peu comme une bouteille, comme quand on débouche une bouteille de champagne, que cette énergie de jouvence, que cette énergie de vie puisse se libérer dans toutes nos cellules, dans tout notre corps. J'ai l'impression que tu es en train de me parler de tantra. C'est une science qui vient des mêmes régions, de toute façon. Le principe de l'extase sexuelle, le principe de l'extase du tantra, c'est exactement la même chose. Si vous vous demandez pourquoi c'est dans le septième ciel, il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas juste une question de, oui, je vais reprendre contact aussi avec mon moi intérieur. C'est que tout ça, c'est relié. Si je vais avoir accès vraiment à toute l'intensité que mon corps m'offre, en tant que plaisir et jouissance aussi, ça passe par là. C'est là que vient l'extrême détente, bien-être. Ce n'est pas des orgasmes explosifs qui sont puissants et qui sont à quelque part stressants pour le corps. C'est quelque chose qui est très intense, qui est très puissant, mais qui est très relaxant, qui est très centralisé sur soi. La Kundalini, c'est l'art d'utiliser ça finalement. C'est l'art de pouvoir aller éveiller éveiller cette énergie qui est présente en nous. De préparer le corps. Est-ce que je dirais que c'est l'accès à notre espace divin? Parce qu'on a les sept chakras qui étaient liés, mais il y en a plusieurs autres au-dessus. Oui, et en dessous. Et en dessous, oui. C'est ça, et en dessous. C'est comme cette réunion, ce contact, c'est le chemin vers l'accès à qui on est vraiment finalement. Il y a eu des personnes qui ont eu des montées de Kundalini sans même avoir rien pratiqué, où ça peut être très violent parce que le corps n'est pas préparé et ne comprenne pas ce qui leur arrive. Et c'est assez dur à vivre parce que dans la matière, en général, la matière, elle repousse la lumière céleste, entre guillemets, la lumière de vie. Et à un moment, quand cette lumière jaillit, si on n'a pas préparé avec des respirations, des oxygénations, etc., on peut paniquer quand on ne sait pas ce que c'est. Ça peut faire peur. On peut croire qu'on est malade ou qu'est-ce qui nous arrive. Et en fait, c'est simplement des éveils de Kundalini. Donc, le yoga Kundalini permet de réveiller tout ça en douceur et de préparer le corps, le psychique, d'apaiser le mental, de faire la place, de préparer le terrain, de semer les petites graines pour qu'elles puissent pousser tranquillement, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie, le fait de... Parce que ça fait partie de ta vie, là, tu sais. Je veux dire, toi, t'es vraiment très, très, très impliquée dans ça. C'est pas juste un hobby, là, tu sais. Tu fais ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que tu trouves là-dedans? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi au quotidien? C'est comme un nettoyage du mental, de tout ce qui est pas nous pour nous permettre de garder les idées claires, d'être en paix et de rester connecté à notre maître intérieur, à notre source. On l'appelle aussi le yoga de la conscience, le yoga Kundalini, parce qu'il mélange deux choses. Il mélange la bhakti qui est la dévotion par rapport à l'énergie source, ou Allah, ou Dieu, ou le grand esprit, ou Bouddha, qui est l'éveil, qui est l'esprit éveillé, en fait, l'éveil de la conscience. Chacun l'appelle comme il veut, donc se connecter à cette source. Et de l'autre côté, il y a la shakti qui est la puissance sexuelle, parce que c'est par l'acte que ça crée la vie. donc ces deux énergies ensemble, c'est pour ça que ça s'appelle le yoga de la conscience, parce que c'est complet. On respire, on bouge, on transpire, on se relaxe, on médite, on danse, on chante les mantras, c'est complet. Et c'est pour ça que ça m'a parlé, parce que comme je fais aussi des soins holistiques, vibrationnels, je veux dire, j'ai eu une transconsciente à mon premier cours de yoga Kundalini sur un des gourous, goût voulant dire obscurité, roue, la lumière, en fait, un gourou, la vraie signification du mot, c'est quelqu'un qui va t'amener, qui va faire traverser ton ombre, qui est aussi de la lumière, mais pour arriver à ta propre lumière. C'est simplement ça. Il a été dénaturé, ce mot. Mais donc, j'ai été connectée au gourou Ram Dass, Ram Dass, c'est le serviteur du divin, et j'ai eu une trans qui a duré deux heures et demie, c'était mon premier cours de yoga Kundalini, j'ai dit, waouh ! Donc les mantras, je les trouve très beaux, en plus je chante, je donne aussi des cours de chant indien pour travailler la voix, qui travaillent aussi sur les chakras, tout est... Oui, la gorge. Vous libérez le chakra de la gorge aussi, oui, c'est ça. Le chakra de la gorge, c'est le chakra de la gorge, oui, c'est le cinquième chakra, c'est celui qui relie tous les chakras, tous les centres énergétiques ensemble, qui sont aussi des niveaux de conscience. Donc lui, il relie vraiment la communication, il est très, très important, ce chakra de la gorge. Ce que j'ai observé, tu me diras si je me trompe, ça se peut que je sois à côté de la traque, mais ce que j'ai observé, c'est qu'avec le type d'enseignement que tu fais, Kundalini, tu as beaucoup d'outils, de respiration, de trucs, mais en fait, c'est comme si on avait ce contact avec, qu'importe l'émotion, tu me parlais, exemple, quand tu arrives dans un état de panique, c'est quand tu vis de la panique, il y a quelque chose qui part, puis hop, il n'y a pas de contrôle, il y a une panique qui s'installe, il y a des façons de revenir de ça, de reprendre le dessus sur soi, de respirer, c'est comme si, à travers cet apprentissage de yoga Kundalini, il y avait un outil pour chaque type d'émotion ressentie pour aller retrouver cette paix intérieure, est-ce que je me trompe quand je dis ça? Oui, tout à fait, il y a des méditations pour chaque type d'émotion, pour des chocs brutaux, pour la panique, pour libérer les peurs, il y a des mantras aussi qui vont avec, c'est pour ça, c'est toujours bien complet, mais une chose que j'ai appris, parce que j'ai aussi fait une formation en PNL, j'ai fait le praticien et le maître praticien, c'est que, du coup j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est quand on a une panique ou quand on est en train de vivre quelque chose de difficile, faire en sorte d'accepter ce qui se passe, de permettre à ce qui est là d'être présent. Déjà, ça permet un petit peu comme une dissociation de ce qui se passe, d'observer la situation et de l'accueillir, même si par exemple on a des résistances, d'accueillir le fait que j'ai mes résistances et que je n'arrive pas à lâcher. Ok, j'accueille cette part et j'essaye d'écouter ce qu'elle a à me dire. Déjà. et ensuite, une chose toute simple, c'est juste d'essayer de ralentir sa respiration. Parce qu'en général, quand on est paniqué, c'est un peu de... C'est un superficieur. ...par la poitrine et la respiration, elle va vite alors que si déjà on rallonge le souffle, juste se dire, allez, je vais juste rallonger mon souffle et je vais descendre la respiration dans le ventre, déjà, il y a quelque chose qui doucement commence à se poser. Ça ne va rien changer à la situation, mais nous, ça va nous permettre de calmer cet émotionnel. Et si on rajoute en plus juste de la gratitude, même si c'est dur de dire merci, je suis en train de dire quelque chose de difficile, je ne sais pas pourquoi je suis en train de le vivre, mais je dis merci à l'avance parce que je saurais après pourquoi, mais déjà maintenant je vais dire merci. au niveau du cerveau, ça fait une autre information, je dis ah tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'il se passe et comment ça se calme. Donc, il y a plein de petites clés. Des fois, on n'y pense pas, ça m'arrive moi aussi de paniquer, d'oublier de respirer, ni par le ventre, ni par la tête. bah ok, ça se passe, puis après, quand je m'en rappelle, je me dis ah oui, ça aurait été bien que je m'en rappelle, bon bah c'est pas grave, c'est parce que je devais le vivre et puis voilà quoi, donc voilà, c'est ou appeler quelqu'un qui va avoir une écoute parce qu'on est des miroirs les uns pour les autres. Si moi j'oublie par exemple et que je t'appelle, je te dis Chantal, je suis faniquée, tu vas me dire rappelle-toi le live qu'on a fait, ce que tu m'allais dire, allonger le souffle, baisser la respire. Ah merci, c'est vrai, ouais. tu vois, on peut être aussi des miroirs les uns pour les autres dans ces cas-là, c'est aidant. Oui, donc beaucoup d'outils dans tous les types de possibilités d'émotions, de traumatismes, qu'importe, qu'on ait vécu des abus, qu'on ait, tu sais, ce qu'on peut porter comme intensité de douleur, il y a toujours moyen d'aller chercher un outil, une respiration, un exercice pour aller calmer tout ça, aller se ressourcer, se retoucher à soi et c'est puissant parce que tu me parlais même d'un exercice qu'on va faire ensemble qui s'appelle le champ d'utérus, c'est ça que tu me disais, le champ d'utérus? Ça, c'est un champ que je fais, c'est une technique que je suis en train de, pas une technique, mais une pratique que je suis en train d'apprendre et celle-ci vient du Pérou, des hommes médecins comme on dit chez vous, chamans comme on dit ailleurs, qui permet de libérer les mémoires au niveau de l'utérus parce qu'on a beaucoup de mémoires que ce soit des femmes qui ont subi des avortements ou que ce soit des femmes qui ont subi ou qui est la mémoire de leur maman qui a subi des choses parce qu'on va au-delà de toutes les générations. C'est rationnel, constellation familiale. C'est ça, pour libérer les peurs, pour libérer les douleurs qu'on peut porter à cet endroit-là et de vraiment parler à l'utérus et de dire tu n'es pas fait pour que je porte en toi les douleurs et les peurs mais pour donner la vie et pour créer et vraiment donner ce message autant pour les femmes ensuite pour les hommes et ensuite on fait un cercle tous ensemble et on se libère, les hommes libèrent les mamans et c'est une très belle technique avec un joli chant par rapport à l'eau sacrée des quatre directions et ça ressemble à la crise de l'Octone, oui, c'est ça. Oui, les pérusmiens, il y a beaucoup de similitudes. Oui, toutes les anciennes cultures, hindous, le tantra, le tao, la spiritualité autochtone, au niveau du Pérou, les incas, les mayas, tous ces peuples-là ont toute une base à quelque part qui se ressemble énormément, qui est extrêmement spirituelle puis qui va travailler vraiment sur le pouvoir sur soi, qui est très, très étudiée, qui est très rationnelle, qui est très intelligente, moi, j'ai tendance à dire ça comme ça parce que c'est, tu l'adaptes, tu sais, à toi, c'est malléable, c'est... Mais nous-mêmes, on a plusieurs confréries, on va dire, qui, à travers la musique et certains chants, rentrent en trance. Et moi, mon initiation, on va dire, si on veut, c'était à travers les Gnaouas qui viennent du Ghana, du Mali, du Soudan, qui sont arrivés au Maroc en tant qu'esclaves et qui avaient leur rituel, etc., de trance. Puis, il y a la religion musulmane qui est venue là par rapport à Allah, donc chacun ses croyances. Mais ce qui est magnifique, c'est vraiment de la musicothérapie, c'est-à-dire qu'au début de la nuitée, parce que ça dure toute la nuit, il y a une femme médecine ou un homme médecin qui va être habillé à chaque fois une couleur, un groupe d'esprits qui est appelé, un rythme qui correspond à une porte, donc chaque couleur, chaque esprit a sept portes, sept rythmes. Et ça amène à des trances qui, quelque part, là, on rejoint le tantra et on rejoint, je pense, des trances chamaniques ou d'hommes médecins ou d'hommes médecins ou d'hommes médecines qui, ça fait comme une vague, quelque part, ça fait comme un orgasme spirituel, on sent ça dans le corps, on est traversé par ces énergies d'esprit et à la fin, quand ça retombe, il y a des gens qui guérissent, qui arrivent à guérir, il y a des gens de la forêt, il y a des gens de l'eau, il y a des gens du feu, il y a des gens de... Donc, moi, j'adore reconnecter les morceaux. Là, je vois, par exemple, à l'arbre totémique chez les autochtones avec les animaux, mais il peut y avoir aussi les esprits de la forêt, il peut y avoir... Et ça, on le retrouve partout. On le retrouve partout et ça, je trouve ça très, très beau parce qu'en fait, on a tout ça en nous. Même si on ne vient pas d'un endroit. Mais, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas du tout la trans, il va arriver chez vous, il va peut-être assister à une cérémonie et il va avoir la trans de l'aigle ou de l'ours ou d'un autre animal alors qu'il n'a jamais connu ça de sa vie, mais c'est la mémoire, c'est l'esprit, c'est notre essence, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, en fait, il n'y a ni blanc, ni rouge, ni jaune, ni noir. On est tous un seul et même esprit de l'unité. On revient à l'unité toujours. C'est ça que je trouve magnifique dans cette aventure. On voit que ça peut aller loin, toute cette aventure-là. En tant qu'intervention dans le septième siècle, en fait, ce que je t'ai demandé, c'est de venir intervenir et moi, tu le sais, je te l'ai dit, j'aime ça qu'on travaille dans l'ici maintenant, j'aime ça qu'on travaille avec ce qui se passe là. Pas nécessairement de donner un cours, une formation ou blablabla. Ça se fait par l'expérience, ça se fait par... Donc, on y va avec ce qui est présent, avec ce qui est là. Tu as énormément d'outils pour travailler avec les gens, pour les accueillir, pour pouvoir leur donner plein, 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 plein d'outils. C'est ce qu'on va offrir, en fait. C'est ce que tu vas offrir. Oui, autant au niveau de la nourriture que se doucher, peut-être à l'eau froide, comment, pourquoi. Voilà, plein de petites clés. Tout dépend de ce que va vivre la cohorte, les gens qui vont être présents à ce moment-là et de dire, OK, quels sont les besoins qui sont présents et voici ce que vous pouvez faire pour aller, vous reconnecter, vous aider à descendre, vous aider à retrouver une paix, à respirer, à sortir de certains états des fois qui nous envahissent et il y en a qui ont de la difficulté à dormir, il y en a qui vivent des angoisses, il y en a qui ont des chocs post-traumatiques, il y en a qui, tu sais, il y a toutes sortes de situations et il y a quelque chose pour chacune des situations, ça s'adapte, pour chacune des choses. C'est la plus grande paix, moi, je trouve, qu'on peut aller chercher, c'est vraiment dans cette approche-là, en tout cas, dans ce genre d'approche-là, c'est doux, c'est calme, ce n'est pas quelque chose qui est agressant, ce n'est pas quelque chose qui est violent, c'est quelque chose qui est très centré sur soi, puis tu sais, des fois, on a comme le hamster qui roule, qui roule, qui roule, qui roule, il y a des choses pour ça aussi. Il y a une très belle image par rapport à la méditation, c'est comme si on prend un verre avec de l'eau et de la terre et qu'on le secoue, c'est tout de la boue, en fait, donc on a le cerveau comme ça, on ne sait plus trop où on en est, on est un peu perdu, on est un petit peu dispersé, et en fait, le fait juste d'apprendre à poser le verre, donc à se poser et avoir certaines clés, on va aller saturer le conscient pour être connecté à notre inconscient qui, lui, a toutes les ressources à l'intérieur. Et donc, petit à petit, la terre, elle va se redéposer au fond du verre et l'eau, elle va être parfaitement transparente et calme et apaisée et ça permettra à la personne de voir clair parce qu'elle aura permis à toutes ces choses et ces pensées ces traumas de venir se déposer tranquillement. C'est une belle image. C'est une belle image. Écoute, moi, j'ai hâte. J'ai super hâte. Avec joie. Avec joie. Avec joie, c'est ma grande copine. Elle est tout le temps invitée. Je vous préviens que ce sera avec nous tout le temps. Ah, tu vas avoir d'autres copines parce que tu as une oxy est aussi dans la joie. Mais ça, c'est une caractéristique que je trouve qui revient chez les intervenants qui incarnent énormément leur enseignement que ce n'est pas juste du savoir, ce n'est pas juste de la connaissance, ce n'est pas juste de l'enseignement, c'est vraiment de l'incarnation. Tu le vis, tu le transposes, tu le transmets et tu le partages. Tu partages qu'est-ce que tu vis et tu es une éternelle élève avec une humilité extraordinaire. Tu es une belle âme. Sincèrement, j'ai énormément d'affection pour toi et j'ai hâte de vivre cette expérience-là et de voir qu'est-ce que c'est ça et de voir comment est-ce que tout ça va circuler dans le septième ciel. En tout cas, j'ai torté le pouls un peu et tout le monde est bien excité. Tout le monde a bien hâte de ta venue et de faire « j'ai hâte d'essayer ça ». Parce qu'il y a cette ouverture, ils ont vécu déjà l'expérience du septième ciel. Ils ont cette curiosité de dire « ça, ça ferait quoi si je vois là? » Ça crée cette ouverture-là. Je trouve ça tellement excitant, je trouve ça tellement le fun. C'est le fun d'apporter de la fraîcheur de la diversité. Je suis vraiment ravie et honorée de faire partie, comme on dit chez vous, de cette belle gang. Gang. Il me tarde de les rencontrer, de pouvoir partager avec tout le monde. On dit que les expériences sont des perles de sagesse sur notre chapelet de la vie. Merci. Gratitude. Merci infiniment à toi d'avoir accepté de vivre cette expérience-là, de partager avec les élèves du septième ciel. On va se revoir, on va se recontacter, on va se refaire un autre direct éventuellement parce qu'on a plein de cadeaux pour les gens, plein de surprises. On va vous revenir avec ces surprises-là et d'autres vidéos pour apprendre à connaître les intervenants du septième ciel. sentir un petit peu comme en famille, apprendre à nous connaître. C'est ça. On va prendre ce temps-là, on va prendre ce temps-là, on va déguster et on va développer cette nouvelle belle communauté de la cinquième. le 5-5. Le 5-5. Et j'aimerais ça l'annoncer avec toi en fait de façon officielle pour ceux qui vont nous écouter. Tu le sais, parce qu'on en a parlé toi et moi. Et puis, j'avais quelque chose que je portais depuis quelques jours. J'avais commencé le lancement du septième ciel et puis j'avais une énergie qui venait m'agresser à quelque part. Je ne comprenais pas ce que je vivais et je recevais des messages controversés un peu. Puis je dis, ben voyons, il y a quelque chose qui se passe et j'ai demandé guidance. Je dis, envoyez-moi un message clair. Et le message est venu justement de dire oui, lancement, mais on ne commence pas le septième ciel tout de suite. On va reporter ça parce qu'on va prendre le temps de vraiment faire connaissance. On va prendre le temps parce qu'il y a plein de choses nouvelles qui s'instaurent dans le septième ciel. On va prendre le temps de suivre le mouvement, d'instaurer ce nouveau mouvement-là à l'intérieur du septième ciel. Graduellement, on ne précipitera pas les choses. Et vu que c'est le cinq qui a été très, très marquant, cinquième cohort on est dans l'année du 5 qui est l'année de la communication, du chakra qui relie tous les autres chakras, cinquième cohort. Oui, on est dans le bleu, on est dans Mickaël et c'est donc le 5 du 5 2021, 2 plus 2 plus 1 ça fait 5, c'est-à-dire le 5-5-5 pour la cinquième cohorte de l'année 5. Et tout à l'heure quand on s'est connectées toutes les deux, il était 15h55 chez moi, j'avais le 5-5-5. J'avais vu l'idée et le 5-5-5. C'est le jour de Mickaël, c'est le jour de l'expression de la communication. Ça a été comme paf, le message a été là et je fais OK, on va changer la date, on va changer la date, on va s'en aller parce que moi, j'avais été avec le 7, c'est le 7e ciel, on commence le 16, le 5, ça fait 7. Moi, je suis allée cérébrale, je suis allée avec ça. Et là, et depuis que j'ai lâché prise, j'ai dit OK, on va changer la date, on va partir le 5 mai à la place de partir le 16 février. L'énergie a complètement changé, il y a plein de positifs qui arrivent, tout se place, tout se met en position, c'est puissant, c'est quand même, moi, je suis hallucinée de voir. Il y a un alignement, c'est ça. Oui, j'étais la première à avoir de la résistance face à ça, de dire, je suis-tu après, venez folle, je suis en train d'imaginer des affaires, mais plus je suis en contact avec l'Autochtone aussi, plus je travaille avec les animaux médecines, et tout ça, plus je me sens tellement beaucoup plus alignée que l'énergie est connectée, même la Kundalini, je suis en train aussi, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, ça fait vraiment toute une séance, ça fait que voilà, on va prendre le temps de vous parler du septième ciel, de vous présenter nos intervenants qui sont absolument fantastiques, ils vont revenir vous présenter chacun leur cadeau, parce que les intervenants sont tellement généreux, ils vont avoir plein de choses à vous présenter tantôt à vous offrir, ça fait qu'on n'en parlera pas tout de suite, on va garder ça pour une prochaine vidéo, mais j'ai super hâte, il est quand même temps de vous inscrire, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire, ça va être comme sur une liste d'attente en fait, parce qu'on va commencer le cinq, ça fait qu'on va se préparer à ce qui s'en vient, parce que la prochaine aventure, c'est puissant, c'est un cinq en cinq, 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 ça fait que c'est du cinq à tour de bras et le cinq, ça signifie le changement. C'est notre corps physique également, donc passer par le corps physique pour transcender cette énergie et arriver à notre source, donc le cinq, c'est ça, c'est arriver à communiquer avec notre voix intérieure, notre source, on l'appelle conscience, on l'appelle comme on veut, chacun ses croyances et c'est le bienvenu puisque c'est la même chose. Voilà, dans l'unité que nous sommes tous, c'est pour ça que je reviens toujours à l'unité, parce que c'est elle qui nous unit tous. Unissons-nous! Unissons-nous! Voilà! Unissons-nous! Particulièrement en cette période qui n'est pas nécessairement facile. Oui, on a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres, on a besoin de s'unir, on a besoin d'aller se ressourcer, on a besoin de se renforcer, on a besoin de s'élever, on a besoin d'aller toucher à cette lumière, de laisser vivre, elle est là la lumière, il faut faire sortir cette noirceur pour toucher à toute cette lumière, elle est là, la vraie puissance, elle est là, la vraie liberté, il est là le grand changement aussi qu'on attend. On va vous aider à traverser votre obscurité qui est déjà de la lumière, c'est qu'un filtre pour arriver à votre propre lumière, pour se rappeler de l'appartenance à l'unité que nous sommes tous. C'est important de se sentir appartenir à cette unité parce qu'on l'a oubliée. Donc, on va essayer, on va faire notre maximum pour vous donner toutes les clés pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. C'était le mot de la fin. Tu as conclu ça d'une façon fantastique. Je t'embrasse. Moi aussi. Je t'aime vrai. Je t'aime vrai. Moi aussi, je t'aime vrai. Je t'adore. Bye bye tout le monde, on se revoit très, 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 très bien. Plein d'amour les amis, plein d'amour.